Bonsoir, dans cette expérience, je vous montre comment faire la spectroscopie de l'atome d'hydrogène. Je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour faire cette expérience. Alors j'ai un bol rempli d'eau. Et j'ai dissous du bicarbonate de soude dedans, en grande grandité. Ensuite, j'ai des fils comme ça. Ça, ça va être mes électrodes. Ceux-là, je vais les utiliser pour l'électrolyse. J'ai deux éprouvettes. Un support à éprouvettes que je me suis imprimé. Un DVD. Donc j'ai fait un petit support avec des verres en polystyrène. Et finalement, ma source de haut voltage, qui me donne 10 à 20 kV. Et qui est alimentée par ce transformateur 12 V. Alors, j'ai rempli mes deux éprouvettes d'eau. J'y ai passé les fils. Et j'ai fixé le tout avec mon support. Donc là, je m'apprête à faire l'électrolyse. J'ai branché le fil qui est relié à cette éprouvette-là à la borne positive de ma source. Et le fil de celle-là à la borne négative. Donc il va y avoir de l'oxygène de ce côté-là et de l'hydrogène ici. On va mettre ça en marche. Donc vous voyez les petites bulles qui commencent à monter. Ça fait maintenant un peu plus de 20 minutes que l'électrolyse est commencée. En théorie, on serait supposé d'avoir deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Là, on observe que l'oxygène, il y en a très peu. Donc c'est dû au fait que ça le réagit avec le cuivre. Donc ça a formé un oxyde de cuivre. Ce qui donne la couleur turquoise à l'eau. Mais de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'hydrogène. Donc on va arrêter cela. J'ai relié les deux fils à l'intérieur de l'éprouvette à ma source de haut voltage. Donc lorsque je l'allume, il se crée un plasma d'hydrogène à l'intérieur. L'objectif de l'expérience, ça va être d'envoyer la lumière sur le DVD et ensuite de capter la réflexion dispersée pour obtenir le spectre. La lumière est très faible, donc c'est difficile d'avoir une belle image. Pour vous permettre de mieux voir, j'ai pris une photo que j'ai retouchée. J'ai augmenté entre autres le contraste et fait ressortir les couleurs, ce qui nous permet de nous rapprocher de ce qui est possible d'observer à l'œil nu. Par contre, la bande rouge est bien plus brillante en vrai. Comparons à présent le spectre obtenu expérimentalement avec le spectre théorique de l'hydrogène. On voit bien évidemment que ça se ressemble beaucoup et cela prouve que c'était bel et bien de l'hydrogène dans mon éprouvette. Si on essaye avec l'oxygène, à présent, on obtient un spectre à peu près continu. Donc c'est très difficile d'identifier les rays. Une chose intéressante, c'est que quand on augmente le courant, le plasma devient jaune et puis on observe l'apparition d'une raye jaune. Passons à présent à la théorie. Donc on a notre gaz d'hydrogène auquel on applique une différence de potentiel de 10 kV. Donc c'est entre les deux électrodes. Ce qui va faire un champ électrique suffisamment important pour ioniser le gaz. Donc on va avoir un mélange d'hydrogène, de protons et d'électrons. Ce qui va nous former un plasma. Puis ça va être conducteur. Puis il va se produire des collisions qui vont exciter les atomes d'hydrogène. Donc les électrons de ces atomes-là vont passer sur des niveaux d'énergie supérieurs. Et bon, c'est des étonnes instables, donc ils vont vouloir redescendre. Pour redescendre, il va falloir émettre de l'énergie. Donc ils vont émettre un photon. Ce qui va leur permettre de redescendre sur les niveaux plus stables. Il peut se produire aussi des recombinaisons. Donc ça va être des électrons qui vont, à eux aussi, perdre de l'énergie pour reformer des atomes, reformer des molécules avec les protons. Donc encore une fois, là, ça va être associé à l'émission d'un photon. Puis si la différence d'énergie est très faible, ça va être un photon dans l'infrarouge. Et si elle est très élevée, ça va être dans l'ultra-fellet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les photons dans le visible. Donc on a trois transitions qui nous permettent de faire ça. On a de 3 à 2, de 4 à 2 et de 5 à 2, qui sont dans la série de Balmer. Et puis donc ces longueurs d'onde-là, on peut les calculer avec la formule qui est ici. HC sur ΔE. Donc c'est tout simplement la différence d'énergie qui va nous donner la longueur d'onde. Donc pour la première transition, c'est 656 nanomètres. C'est dans le rouge. Ensuite, on a 486 nanomètres dans le turquoise. Et 434 nanomètres dans le violet. Donc c'est les trois longueurs d'onde qu'on peut observer. Et ils vont se mélanger pour former la couleur du plasma qu'on observe. Donc là, il faut trouver un moyen pour disperser cette lumière-là, pour être capable d'obtenir chaque longueur d'onde séparément. Pour cela, j'utilise un DVD. Donc un DVD, en fait, la structure, si on regarde au microscope, on peut voir qu'il y a plein de petits sillons dessus. Ça, c'est les petits sillons, c'est là où on met les bits. Donc on va encoder avec ça. Et puis, la distance entre chaque sillon, c'est 740 nanomètres. Donc c'est intéressant, ça nous permet d'avoir des propriétés optiques intéressantes. Ça va faire que le DVD va se comporter comme un réseau de diffraction. Donc c'est ici, on envoie un rayon contenant plusieurs longueurs d'onde. Il va se produire une dispersion. Donc il va y avoir, bien sûr, un rayon réfléchi. Mais il va y avoir de la dispersion. Donc il va y avoir la longueur d'onde. La longueur d'onde la plus grande va être la plus dispersée. Donc l'angle va être le plus grand. Et puis, quand la longueur d'onde diminue, bien l'angle est plus petit. Et puis c'est donné par cette formule-là. M lambda égale D sine theta plus sine phi. Donc en gros, là on est dans l'ordre 1. Donc c'est la première. Il y a plusieurs ordres, plusieurs dispersions. Puis ça veut tout simplement dire que si la longueur d'onde est grande, l'angle de déviation va être grand. Donc comment on observe ça sur le DVD? En fait, c'est qu'ici, avec un angle très grand, ça va nous apparaître à droite du DVD. Et plus l'angle est petit, plus ça va être vers la gauche. Donc ça va faire que ce qu'on va observer en bout de ligne, ça va être ce spectre-là. Donc le rouge à droite complètement. Donc 656 nanomètres. Ensuite le turquoise, le violet. Puis il y a d'autres couleurs aussi qu'on a observées, mais qui n'appartiennent pas à l'hydrogène. Puis il y a d'autres couleurs aussi qu'on a observées.